Les communes sont-elles la clé pour lancer une véritable dynamique climatique territoriale ? Les associations et organisations écologiques y croient et profitent justement de la campagne électorale pour mettre sur la table des propositions concrètes, notamment pour améliorer la qualité de l'air. On promeut notamment les rues scolaires, c'est-à-dire la fermeture des rues dans lesquelles il y a des écoles ou des crèches aux heures d'entrée et de sortie de ces établissements. J'espère qu'il y a une vraie prise de conscience. Je pense quand même que c'est le cas, on voit bien que ces propositions-là infusent dans plusieurs programmes. Aujourd'hui c'est rare de tomber sur un programme qui ne propose aucune mesure de modération de la place de la voiture. Création de rues scolaires, soutenir le remplacement des chauffages individuels ou mettre en place des zones à faible émission. Autant de mesures qui peuvent être prises par les élus locaux. Le réseau Action Climat salue la mise en place d'une ZFE pour les utilitaires à Lyon mais veut aller encore plus loin. Il n'y a rien sur les particuliers, donc comment on aborde cette question-là ? Comment on petit à petit et assez rapidement quand même, on donne des signals forts aux citoyens pour qu'ils abandonnent leur véhicule diesel dans un premier temps et essence dans un deuxième temps ? Quels sont les systèmes mis en place d'incitation pour pouvoir justement passer le pas ? Actuellement, les différentes organisations impliquées dans la lutte environnementale scrutent de près les programmes des différents candidats aux municipales et seront encore là pour leur rappeler leurs engagements une fois élus.